Quand Dieu veut changer ta vie, il commence d'abord par permettre aux hommes de te fermer les portes. N'as-tu pas vu la grâce ? Je parle à quelqu'un qui depuis janvier a vu les portes se fermer. N'as-tu pas vu la grâce ? Le fait que les portes se ferment, revêle que très bientôt, Dieu ouvrira lui-même sa porte. N'as-tu pas vu la grâce ? La grâce ne t'a pas encore touché. La grâce te touche lorsque les événements qui rendront ton nom grand arrive. Même quand ça passe par la trahison, la grâce t'a touché. Je dis à une âme, tu as pleuré cette année, n'as-tu pas vu la grâce qui était en deuil cette année ? N'as-tu pas vu la grâce ? Tu as souffert cette année ? N'as-tu pas vu ? Que quelqu'un dise à son frère, j'ai vu la grâce. La grâce te touche, madame, pas quand tu commences à dire une bénédiction, un visa, non, non. La grâce te touche lorsque tous les événements qui te font pleurer et qui te font souffrir et ces événements sont porteurs d'une élévation. C'est là que la grâce a commencé. Il n'y a pas d'élévation lorsqu'on est dans la Shoah. Les élévations arrivent lorsque personne ne comprend pourquoi depuis que tu es qu'il est tiens, tu n'as qu'un seul pantalon, tu n'as qu'un seul bagne, c'est là que la grâce s'attache à toi. Elle commence à t'entourer des événements. Chalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu Joël Gloria Cabacel, pasteur principal de l'Église Assemblée Évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de la grâce. Malgré les épreuves de la vie, n'as-tu pas vu la grâce ? La grâce coule quand vous refusez de vous inquiéter. Ephésiens 2 verset point lui dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Sa grâce envers nous est le seul moyen pour nous d'avoir une relation avec lui. Sa grâce a commencé à se manifester dans le jardin d'Éden, quand il a mis à mort un animal pour couvrir le péché d'Adam et d'Ève, Genèse 3 verset 21. Il aurait pu tuer le premier couple pour les châtier de leur désobéissance dès ce moment-là, mais il a préféré pourvoir à un moyen par lequel tous deux puissent être réconciliés avec lui. Cette grâce continue de se manifester tout au long de l'Ancien Testament, par les sacrifices sanglants institués par Dieu comme moyen d'expier nos péchés. Ce n'était pas le sang des sacrifices qui purifiaient les pécheurs, mais la grâce de Dieu, qui pardonne à ceux qui mettent leur foi en lui, Hébreu 10 verset 4, Genèse 15 verset 6. Les hommes pécheurs manifestaient leur foi en offrant les sacrifices requis par Dieu. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis à ton voisin Dieu m'a fait grâce. J'ai introduit maintenant mon message. Dis encore à ton voisin Dieu m'a fait grâce. Est-ce que tu crois toi-même en cette grâce ? Moi je crois que Dieu t'a fait grâce. Le thème de ce Mont-Karmel Tu peux me rappeler le thème ? Pardon ? Il y a quelqu'un qui le dit en retard. On va le dire ensemble. Une, deux, trois. Je te pose la même question. N'as-tu pas vu ? Est-ce que tu n'as pas vu ? Est-ce que tu n'as pas vu ? Est-ce que tu n'as pas vu la grâce ? Est-ce que c'est qui se passe vraiment dans ta vie ? Est-ce que tu ne vois pas ? Lorsqu'il y a cette question c'est qu'il y a quelqu'un qui s'interroge sur l'attitude des gens. Il y a quelqu'un qui a constaté une attitude étrange. Voilà pourquoi la phrase est interrogative. Il pose la question n'as-tu pas vu ? Moi, j'ai aujourd'hui le travail de te poser cette question. Je te poserai cette question jusqu'à ce que tu réalises ce que tu dois réaliser. N'as-tu pas vu la grâce ? Il y a des personnes, il y a des gens qui regardent leur vie et qui cherchent la grandeur que le Seigneur fasse grâce. Que le thème soit écrit en grand. Il y a des gens qui cherchent dans leur vie et qui cherchent le grand nom. Ils cherchent l'élévation. Ils cherchent la bénédiction. Quand il regarde sa vie, il dit je ne vois rien. Il dit pourquoi je ne suis pas béni et l'éternel nous délivre. Sois béni celui qui a dit Amen. Il dit mais qu'est-ce que l'éternel attend pour agir ? Qu'est-ce que l'éternel attend pour agir ? Tu vois, ce sont les gens qui sont ici qui me suivent. Toi, tu n'as pas entendu quand j'ai dit répète. J'ai dit ceci. Qu'est-ce que l'éternel attend pour agir ? Dis-le une deuxième fois. Dis-le une troisième fois que le Seigneur t'entend. Écoute-moi bien. N'as-tu pas vu la grâce ? La grâce, la grandeur, l'élévation ne se trouve pas dans l'avenir. Non. Dans l'avenir. Dans l'avenir. Vous dérangez ma prédication. La faveur de Dieu. La grâce. L'élévation. L'élévation. Ne se trouve pas dans l'avenir. L'élévation et la bénédiction ne se trouvent pas dans l'avenir. que l'éternel agisse dans la vie d'une âme. Je vais essayer de m'éparpiller pour que chacun comprenne à sa manière. Parce que si je donne directement un schéma c'est comme si je conditionnais ta compréhension. Je vais m'éparpiller. la grandeur de Joseph ne se trouve pas en Égypte. La grandeur de Joseph se trouve dans la trahison et dans la vente. Le nom grand de Joseph n'est pas caché dans ce qui doit arriver. Le nom grand de Joseph est caché dans tout ce qui lui arrive. Les lecteurs de la Bible ont compris. Donc en réalité si j'ai rentré avec Joseph je dirais à Joseph la grâce ne se trouve pas en Égypte mais la grâce c'est déjà le fait que tu sois vendu par tes frères. La grâce se trouve déjà par le fait que tu es haï par tes frères. La grâce se trouve dans le puits là où on t'a jeté Joseph. Vous pouvez peut-être le dire autrement. La grandeur se trouve dans le puits. La grandeur se trouve dans la haine des frères. lorsque les frères de Joseph on peut décoller maintenant ? Lorsque les frères de Joseph ont commencé à haïr Joseph c'est là que l'élévation de Joseph a commencé. C'est là que la grâce a localisé Joseph la grâce a touché Joseph. Lorsque Joseph était son père lorsque Joseph faisait des rêves ça c'est l'évangile pour les adultes lorsque Joseph faisait des rêves les rêves de grandeur s'actualisent lorsqu'on te donne des prophéties de grandeur on te donne des songes de grandeur la grâce ne t'a pas encore touché. On a loté dans le monde la grâce ne t'a pas encore touché. la grâce te touche lorsque les événements qui rendront ton nom grand arrive même quand ça passe par la trahison la grâce t'a touché. Je dis à une âme tu as pleuré cette année n'as-tu pas vu la grâce qui était en deuil cette année n'as-tu pas vu la grâce qui a souffert cette année n'as-tu pas vu que quelqu'un dise à son frère j'ai vu la grâce la grâce te touche madame pas quand tu commences à dire une bénédiction un visa non non la grâce te touche lorsque tous les événements qui te font pleurer et qui te font souffrir et ces événements sont porteurs d'une élévatie c'est là que la grâce a commencé je veux dire quelque chose de bizarre c'est une sagesse lorsque l'on jubile on rit on est en paix il n'y a pas d'escalier d'élévation lorsqu'on est en paix tout ce que vous savez c'est la stabilité mais lorsqu'on commence à pleurer lorsqu'on commence à souffrir les marches de l'élévation commencent à se placer il n'y a pas d'élévation lorsqu'on est dans la joie l'élévation arrive lorsque personne ne comprend pourquoi depuis que tu es chrétien tu n'as quel seul pantalon tu n'as quel seul bagne c'est là que la grâce ça tâche à toi elle commence à t'entourer des affaires je dis à quelqu'un qui dit j'ai été victime de plusieurs déceptions n'as-tu pas vu la grâce c'est ça même la grâce la grâce c'est d'être vendu par ses frères la grâce c'est d'être trahi par ses frères si Joseph savait que être glorieux en Egypte il fallait que ses frères l'haïssent il allait lui-même dire à ses frères aïe c'est moi dis-le encore l'homme n'est pas glorieux quand il est entouré d'amour voilà pourquoi même Jésus dans sa ceinture il n'avait pas que l'amour il avait aussi quelqu'un qui avait pour lui d'autres sentiments c'est cette trahison qui a élevé Jésus Jésus comme étant le grand maître savait évidemment tout ça et Jésus a dit fais vite ce que tu dois faire c'est ce que tu dois comprendre Jésus savait que la grâce vous touche quand le mal commence c'est comme ça qu'il dit à Judas fais vite parce que maintenant je suis prêt à porter un nom qui est au dessus de tous les noms si tu ne me trahis pas j'aurai un nom comme le tien mais si tu me trahis je porterai un nom tu seras au dessus de tous les noms un nom qui guérira les malades un nom qui délivra les armes Jésus a dit fais vite les personnes qui te font souffrir qu'ils fassent vite est-ce que quelqu'un comprend les personnes qui ont même planifié de te faire du mal laisse le faire parce que c'est ça la grâce n'as-tu pas vu que Dieu t'a placé cette année dans une position d'élévation n'as-tu pas vu que Dieu t'a placé cette année dans une position de changement quand Dieu veut changer ta vie il commence d'abord par permettre aux hommes de te fermer les portes n'as-tu pas vu la grâce je parle à quelqu'un qui débrouille s'envient a vu les portes se fermer n'as-tu pas vu la grâce le fait que les portes se ferment revêle que très bientôt Dieu ouvrira lui même sa porte n'as-tu pas vu la grâce n'as-tu pas vu la grâce tu cherches la grâce dans les 100 dollars c'est pas ça la grâce tu cherches la grâce dans quoi c'est pas ça la grâce la grandeur de ton nom je parle aux personnes qui sont appelées à être grandes parce que quand tu es appelé à être grande tu le sens tu n'as pas besoin de professeur je parle à ces personnes la grandeur de ton nom est cachée dans les événements malheureux de ta vie qui a entendu la phrase si tu as entendu dis-moi prêche ton nom dis-le dis-le bien dis-le à ton voisin la grandeur de mon nom est cachée dans les événements pénibles voilà pourquoi je dis ne cherche pas à déchirer ces pages de ta vie ces pages de souffrance ces pages des larmes ce sont les pages de gloire du livre de ta vie voilà pourquoi une personne plaintive c'est une personne qui est incapable de comprendre la grâce la grâce en d'autres termes c'est pas quand on vous fait du bien c'est quand vous souffrez la grâce elle commence lorsque personne ne comprend ce qui entoure ta vie lorsque la grâce est à un endroit la grâce n'aimerait pas que tout le monde comprenne ce qui t'arrive tu vas à gauche mais tu vis des choses que tu ne devrais pas vivre quand les gens te regardent ils ont l'impression qu'à un moment tu es en train de te perdre or avec la grâce on ne se perd jamais Joseph va l'acheter par Potiphar certaines personnes pouvaient dire ce pauvre juif est allé chez Potiphar il a quitté Jacob il va chez Potiphar cet enfant est perdu cet enfant est allé loin et moutant c'est dans les larmes dans l'humiliation que Joseph était sur son chemin c'est dit à une âme lorsque personne ne sait que tu es sur le chemin la grâce c'est que tu es bel et bien sur le chemin les hommes doivent se tromper sur toi dis-le encore les hommes doivent se tromper sur ce qui va t'arriver cette année est-ce que tu expliques bien parce que j'ai l'impression qu'en français ça t'explique bien les hommes doivent se tromper sur ce qui t'arrivent lorsque les hommes te regardent quand je dis les hommes je vois premièrement les membres de ta famille parce que lorsque Dieu veut faire du bien à un homme il commence d'abord par mettre la confusion dans sa propre famille lorsque Dieu veut bénir un homme il commence d'abord par mettre la confusion même dans le regard de ses meilleurs amis regardez Jean-Baptiste Jean-Baptiste dit voici l'agneau il ôte le péché je ne peux pas délier et l'élasser mais le même à un moment donné il dit allez lui demander est-ce que c'est lui vous me captez là-bas il dit allez lui demander quand la grâce est à un endroit il veille à ce que même tes meilleurs amis ne comprennent plus les choses qui t'arrivent que même ta famille dise c'est fini les petits c'est en ce moment là que la grâce t'a marqué la grâce t'a localisé je dis à une âme que personne ne te console au-delà tu n'as pas besoin de consolation exagérée tu n'as pas besoin de consolation exagérée je n'ai pas besoin de consolation exagérée et toi aussi qui aimes les consolations exagérées tu n'as pas un bébé tout le temps tu t'es plein pour regarder ma vie c'est parce que tu n'as pas vu la grâce les choses pour lesquelles tu t'es plein ce sont les outils de ton élévation ça tombe sur ta tête ça tombe sur la tête de tes enfants ça tombe sur ta descendance tu te plains de quoi moi je suis orphelin mais c'est parce que tu es orphelin que ta gloire sera différente je prophétise je parle aux orphelins sans la main d'un père sans la main d'une mère l'éternel te positionne ça fait partie du plan ça fait partie du plan la grâce la grâce elle vient te localiser elle te marque lorsque personne ne comprend pourquoi tu as pleuré autant lorsque tu es plaintif tu te rends aveugle tu te rends aveugle par rapport à ton avenir parce que ce qui t'arrive aujourd'hui peut te permettre de percevoir les bontés des dieux dans l'avenir mais le problème avec les enfants des dieux on arrive à percevoir les bontés des dieux seulement quand dieux vous a fait du bien non les bontés des dieux s'annoncent même lorsque les larmes commencent quand vous êtes incomprise ou incomprise c'est là que les bontés des dieux commencent je dis à une âme arrête d'aimer les consolations à outrance tu te plains de tout tu te plains même de tes cheveux tu te plains de tout ce qui t'arrive c'est parce que tu n'as pas vu la grâce la grâce n'arrive pas lorsqu'on est entouré des amis les amis la grâce arrive lorsque vous sentez le rejet lorsque vous êtes abandonné par les personnes propres de l'intérieur lorsque les 10 dollars que tu touchais facilement ne viennent plus tu n'es pas maudit tu n'es pas maudit c'est la grâce qui te marque oh God lorsque la grâce a voulu placer Joseph la grâce a d'abord cherché dans la famille qui parmi les 12 avait subi la trahison est-ce Judas est-ce Zabilon j'aime ta réponse il faut dire non est-ce Dina mais la grâce a localisé Joseph qui parmi les 12 avait été humilié par la vente est-ce Ruben est-ce Judas est-ce Jabilon mais Joseph il a subi l'humiliation il méritait donc le trône je dis à quelqu'un dans ta famille ils n'ont pas subi les rejets ils n'ont pas subi l'humiliation ils n'ont pas subi la ronde les blessures de l'âme mais toi tu les as subi tu es qualifié tu es qualifié qu'est-ce qui te qualifie c'est que personne ne peut porter les mêmes scientifiques qui ont découvert que la femme pouvait accoucher sans douleur ce sont les mêmes aujourd'hui qui nous disent il est préférable d'accoucher avec douleur parce que ces enfants n'ont pas d'affection pour leur mère mais c'est votre intelligence qui nous a permis d'accoucher sans douleur moi c'est vraiment qui nous a dit qu'ils n'ont pas tout le monde ils ont pris cette injection ils n'ont pas d'affection mais ils n'ont pas besoin de vous découvrir mais les mêmes encore sont venus cette méthode n'est pas vraiment parce que ces enfants on a observé ils ne grandissent avec aucune affection aucune bénédiction ne doit se manifester si tu n'as pas pleuré répétez ça j'ai bien baisé les mots avant de voir la manifestation d'une bénédiction il faut que les pleurs viennent Ruth répondit je ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi où tu iras où tu demeureras ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu Ruth elle a vu Naomi tout perdre mais Ruth a quand même vu la grâce Ruth n'a jamais appelé tu sais ma soeur si c'était moi et que toi tu étais là tu allais dire une malédiction a frappé on ne peut pas rester avec quelqu'un comme ça comment devant mes yeux elle perd deux fils elle perd son mari elle perd tout ce qu'elle a même l'argent quelqu'un comme ça toi et moi ici au Congo on va dire elle est maudite mais Ruth a dit ton peuple c'est à dire malgré tout ce qui est arrivé tu n'es pas une malédiction tu es la même bénédiction d'autrefois Ruth a vu la grâce dans les larmes retiens pour la vie beaucoup des gens même après un deuil ils ont l'impression que tout s'arrête mais la vérité c'est quoi c'est qu'après les larmes commence une histoire Ruth a vu la grâce dans la souffrance Ruth a vu que cette grâce elle devait s'attacher à elle Ruth a compris que même si on a pleuré il y a la grâce combien de personnes peuvent suivre un pasteur comme ça ils perdent l'église les gens partent on ferme l'église les gens le calomnient mais il y a quand même des gens qui disent la grâce est avec nous combien de personnes les hommes ordinaires retenaient pour la vie les hommes ordinaires ils voient le malheur avec tout le monde lorsque tout le monde constate le malheur eux aussi disent malheur mais les hommes extraordinaires comme Ruth ils voient la grâce même quand la grâce est entourée de malheurs je dis à quelqu'un dans ta vie soit capable de localiser là où il y a la grâce même quand il y a des situations bizarres donnez-moi le deuxième verset Apocalypse Jean dit Jean commence à pleurer il pleure Jean Jean Apocalypse Jean pleure Jean pleure il dit je ne vois pas celui qui va rompre le seau et regarder le livre il pleure il pleure tellement parce qu'il n'y a personne pour ouvrir le livre et à un moment donné l'un des vieillards dit arrête de pleurer tu n'as pas vu la grâce arrête voici le lion de la tribu de Judas le rejetant de David parce qu'il y a d'accord il y a après Combo il faut tout le bac parce que ce nom là est glorieux l'apôtre Jean dit voici le lion le lion de la tribu de Judas voici le rejetant de David alors Jean dit ok il y a un lion qui au moins va rompre les seaux alors on va regarder quand Jean regarde Jean ne voit pas c'est dans quel verset c'est dans le même chapitre Jean quand il regarde il ne voit pas un lion et pourtant le vieillard a dit regarde le lion de la tribu de Judas lui quand il regarde il voit l'agneau il voit un agneau qui semble mollet il voit un agneau alors que lui alors que lui on lui a dit qu'il y a un lion Jean cherche le lion parce que le lion peut terroriser mais quand il regarde il voit l'agneau Jean pouvait dire mais où est le lion le lion semblait la grâce même si elle a une forme faible elle peut arrêter tout ce qui est fort dans ta vie Jean cherchait le lion mais il voit l'agneau et c'est cet agneau qui sera capable d'écraser la tête du serpent comment un agneau peut écraser la tête d'un serpent l'agneau fait partie des animaux les plus doux les plus calmes les plus inoffensifs il n'est même pas capable de se protéger lui-même quand il est agressé il fuit mais comment cet agneau là a écrasé la tête parce que si on dit qu'il était comme immolé c'est à dire que c'est l'agneau qui a écrasé la tête c'est pas l'héliop c'est l'agneau qui a écrasé parce que cette immolation est simplement l'image de la croix mais comment l'agneau peut écraser la tête parce que la grâce même si elle vient faiblement tout ce qui est puissant tout ce qui est fort est renversé à cause de l'agneau on n'a pas besoin du lion l'agneau nous suffit l'agneau va résoudre tous les problèmes le serpent qui vient dans toutes ses formes à la tête écrasée par l'agneau en d'autres termes l'agneau a fait envie de nous dire si je viens comme un lion c'est trop pour les serpents c'est trop c'est lui donner trop d'honneur expliquez ça trop de valeurs il vient seulement comme l'agneau et il prend la tête imagine un gros serpent un gros serpent qui a l'aspect d'un dragon mais l'agneau pas le lion l'agneau est grasse je dis à quelqu'un même quand la grâce a l'air faible la grâce est capable de renverser les fortes n'as-tu pas vu la grâce mais l'agneau dont je parle c'est pourquoi je disais je suis d'accord avec les femmes qui disaient l'agneau dont je parle c'est pas quelqu'un de lointain pour toi c'est quelqu'un qui est en toi je vais t'expliquer quelque chose je peux m'en sortir ici je peux m'en sortir ici c'est solide il va me faire tomber ici l'agneau il a commencé à marcher avec toi avant que tu sortes du sein maternel il a commencé à t'accompagner même lorsque ta mère est allée accoucher l'agneau il vient pas comme un lion c'est beau lorsque tu as donné ta vie à Jésus l'agneau est entré il a commencé à vivre je pose encore la question c'est pourquoi je me suis assise n'as-tu pas vu la grâce lorsque l'apôtre Jean a vu l'agneau il a arrêté de pleurer parce qu'il savait que si lui il est là tout va bien tout va bien tu n'as pas vu la grâce tu n'as pas vu la grâce que les autres sont allés se faire initier les autres sont entrés dans la foi mais toi tu as dit malgré la souffrance tu restes avec la grâce n'as-tu pas vu la grâce ne te plains plus ne te plains plus ne dis pas pourquoi je n'ai pas d'enfant ne dis pas ça n'as-tu pas vu la grâce est-ce que mon lion est souter l'agneau qui est en toi il ne donne pas que des enfants il donne les enfants de qualité calome bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ j'espère que vous avez aimé cette vidéo abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend merci de faire partie de notre famille où on d'air plus Jésus Christ